La pratique philosophique, elle invite à travailler sur soi. Alors comment on peut travailler sur soi ? Eh bien en se connaissant soi-même, comme disait Socrate, « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. » Première chose pour se connaître soi-même, s'observer. Par exemple, l'autre jour, une personne qui me dit « La bêtise me met en colère. » Alors je lui ai proposé d'apprendre à travailler sur elle-même, déjà à se connaître et dire « Est-ce que c'est juste la bêtise qui te met en colère ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui te mettent en colère ? » Elle m'a dit « Oh, il y a plein d'autres choses qui me mettent en colère. » Donc ça veut dire qu'en posant cette question, on va aller chercher ce qui est à la racine du problème. Pas juste une cause superficielle, parce que j'aurais pu lui demander « Mais pourquoi la bêtise te met en colère ? » Non, là c'est plutôt essayer de se voir soi-même. Est-ce que je me mets souvent en colère ? Parce que dans l'émotion de la colère, il faut, pour que cette émotion se produise, il faut deux choses. Il faut une cause extérieure, un déclencheur, et puis une sorte de disposition intérieure. Parce que la bêtise ne met pas en colère tout le monde. Il y a des gens que ça peut amuser, que ça peut intéresser. Donc, essayez de voir comment on fonctionne, quelle propension on a, quelle attitude générale on a, pour remonter en quelque sorte à la racine de l'être, pas se contenter des circonstances extérieures. Là, on aura beaucoup plus de pouvoir sur soi-même. Donc, la colère, ce phénomène, on peut le questionner, c'est ce que j'ai fait avec cette personne. Pourquoi on se met en colère ? La colère, en fait, c'est un signe d'impuissance. Pourquoi ? Parce que quand je suis en colère, c'est que je n'obtiens pas ce que je veux, je me sens donc frustrée, et face à cette frustration, je ne trouve pas d'action. La seule chose que je trouve à faire, une conduite un peu magique, parce qu'elle ne va pas me permettre d'obtenir grand-chose, c'est la colère. Par exemple, vous attendez de votre amoureux, de votre amoureuse, qu'il fasse quelque chose, et il ne le fait pas. Donc, vous êtes frustré, et face à cette frustration, vous sentez impuissant, vous vous mettez en colère, mais vous auriez pu, soit accepter, après tout, ce n'est pas très grave, s'il n'a pas fait telle chose, tout va bien. Donc, dans ce cas-là, la colère disparaît. Soit, dire, bon, il n'a pas fait, ce n'est pas grave, je vais le faire moi-même. Et donc là, vous trouvez aussi une ressource. Ou bien, si c'est très grave, je vais porter plainte, mais vous trouvez une action à faire. Or, quand vous vous mettez en colère, vous ne trouvez rien d'autre à faire que trépigner sur place. Donc, la colère a quelque chose d'impuissant, d'autant plus si on incarne souvent cette attitude. Vous verrez des gens qui vont rentrer, ce qu'on appelle une sorte de ressentiment. Le ressentiment, c'est une colère rentrée, et tout les met en colère. Donc, ils sont tout le temps en train de ronchonner, mais ils ne vont rien faire de puissant dans leur existence s'ils persistent dans cette attitude. Donc, la pratique philosophique va nous inviter à regarder pour essayer de travailler cette colère, par exemple. Est-ce que je peux trouver autre chose que me mettre en colère ? Est-ce que je peux accepter tout simplement ? Ou il y a plein d'autres choses à faire ? Et puis, voilà, observer et travailler là-dessus. Alors, je précise toutefois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais se mettre en colère. Parce qu'il existe des colères puissantes, à condition qu'elles ne soient pas seulement subies. Il faut encore que ça soit une action, une sorte de colère un peu réfléchie. Et on pourrait penser, par exemple, peut-être, l'avez-vous vu, à cette députée néo-zélandaise, cette députée maori, devant l'Assemblée de Nouvelle-Zélande. Elle fait un haka. Donc ça, c'est une sorte de colère ritualisée qui va permettre de se faire entendre. Donc là, effectivement, on est puissant, mais ça ne va pas suffire. Après, il va falloir partir dans des réflexions, dans des négociations, dans des débats. Donc, voilà, je vous invite à vous connaître vous-même, à observer dans quelle situation vous vous mettez en colère et comment vous pouvez travailler cette colère, plutôt qu'essayer de combattre la cause qui vous met en colère sans même réfléchir. Observez en vous-même. Voilà, ce qui permet la pratique philosophique.